Je vous pose cette question, en fait, pour une sorte d'introduction, parce que, alors, je vais rappeler aux téléspectateurs que votre mari, Denis Bopin, a été accusé par un certain nombre de femmes, 14 je crois, d'harcèlement sexuel et d'attouchement. La présomption d'innocence joue évidemment à 100% et vous n'êtes en rien responsable ni mis à quoi que ce soit, mais il y a une phrase de vous qui, je dois le dire, m'a profondément interrogé. Vous avez dit à Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1 que vous n'excluyez pas un complot politique dans l'affaire Bopin. Donc ma question est double. Est-ce que vous n'avez rien d'autre, en tant que féministe, que vous êtes à renvoyer à ces femmes qui, elles aussi, ont la présomption d'avoir raison dans ce qu'elles disent ? C'est l'égalité, la présomption. Est-ce que vous n'avez rien d'autre à renvoyer à ces femmes qui ont été, jusqu'à ce que ça soit jugé, manifestement harcelées, manifestement attouchées, à leur renvoyer d'autres que ce sont des complotistes, vous êtes des complotistes. Et si on suit la théorie du complot, Denis Bopin n'étant pas Tailleran, n'étant pas Kim Jong-un, n'étant pas De Gaulle, étant quand même un quatrième ou un cinquième couteau de la vie politique, on ne voit pas tellement où serait le complot contre cet illustre inconnu pour la plupart des gens, il faut bien le dire. Donc ma question est comment vous pouvez tenir des propos qui, moi, me choquent à ce point ? Alors, tout d'abord, si vous avez retrouvé ces propos, j'espère que vous avez écouté l'ensemble de mon interview sur le sujet. Et moi, je vais vous dire les choses assez simplement. Parce qu'en effet, mon conjoint a été mis en cause. Il n'y a pas de poursuite aujourd'hui, je tiens quand même à le rappeler. Il n'y a pas 14 femmes, comme vous le dites, qui portent plainte contre lui. Il y en a 4. Je pense important de le dire. Et aujourd'hui, il y a une enquête préliminaire. Donc on en est là. Et moi, j'ai dit des choses très simples. D'une part, la question des violences sexuelles et des agressions, c'est quelque chose de très grave. Et je suis féministe. Et je n'accepte pas ça, quelle que soit la personne qui est mise en cause. Et cette affaire, en effet, vous l'avez dit, elle me touche parce qu'en tant que femme, aussi en tant que mère, et aussi en tant que féministe. Et j'ai dit des choses très simples. Et ça a été ma ligne, exactement la même ligne depuis le mois de mai. Que sur cette question-là, moi, je souhaite que ce soit la justice qui se positionne, qui prenne une décision. Et que je n'ai pas à répondre de ça dans l'agitation médiatique. Parce que c'est trop facile. Et qu'aujourd'hui, pour les personnes qui se sont portées victimes dans cette histoire, pour mon conjoint, et pour tout le monde, c'est devant la justice que ça se règle. Dans ce cas-là, il ne faut pas dire sur les ondes, si vous ne voulez pas que ce soit les médias qui s'en emparent, de la même manière, je vous récorde que si c'est un problème que de la justice, il ne faut pas répondre sur Europe 1, qui a peut-être un complot politique derrière. – Je ne crois pas que ce soit moi qui ait, de quoi que ce soit, alimenté cette folie médiatique de plus de plusieurs mois. – Je n'ai pas dit ça. – Je pense important de le dire. – Je vous demandais si vous ne souffriez pas, en tant que féministe, de dire à ces femmes, « Mesdames, je suis désolée, qu'elles soient 14, 4, je ne sais pas. Madame, je suis désolée, mais vous êtes peut-être des complotistes. » – Je ne voudrais pas faire l'exégèse de mes propos à cette interview, mais à la question, on me demandait « Est-ce que vous pensez qu'il y a pu y avoir un complot ? » Et j'ai simplement dit « Je ne l'exclus pas. » – Oui, le mot « complot » a été posé par Jean-Pierre Cabache. – Je vous serais gré de me laisser mon libre-arbitre sur cette histoire, et je vous dis tout simplement qu'il me semble qu'il y a des affaires aussi graves et qui mettent en cause mon nom, le nom de mes enfants, et pas simplement mon conjoint. C'est devant la justice que ça se passe, et je connais suffisamment le milieu politique et le milieu médiatique pour savoir qu'il faut laisser à la justice le temps de prendre ses décisions. – En tout cas, tu as décidément beaucoup plus de délicatesse dans ce que tu écris que dans ce que tu dis. La brutalité avec laquelle tu assènes des choses aussi violentes, aussi dures pour cette femme qui est en face de nous. – Mais Yann, le lien quand même avec l'affaire Moron… – Je ne t'agresse pas, Yann, je te dis ce que je ressens. C'est trop dur de parler comme ça. – Vous avez le droit de vous exprimer, mon cher Nicolas. C'est un espace de libre expression. – Tu es un écrivain, tu es un romancier, tu as un être humain devant toi et tu parles comme un flic. – Mais vous faites ce que vous voulez, Nicolas. Vous faites ce que vous voulez. – Mais… – Je les frappe.